Ici, on nous demande de calculer cette primitive-là. Le e exposant x peut être écrit sous la forme e exposant x', puisque cette fonction exponentielle est égale à sa dérivée. Ainsi, nous avons à calculer la primitive du produit de deux fonctions, dont l'une paraît sous forme de dérivée. Alors, on va primitiver par partie. Cette méthode dit qu'il faut écrire le produit de ces deux mêmes fonctions, mais sans le prime, sans le prime, et en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre, d'où cosinus de x prime. La dérivée de cosx est moins sinx. Le moins sort de la primitive, et avec ce moins-là, ça devient plus. Et ainsi, il nous reste à calculer cette primitive de e exposant x fois le sinus de x dx. On va procéder de la même façon. Le e exposant x, on l'écrit sous forme de dérivée. Cette fonction est égale à sa propre dérivée. Et de nouveau, nous pouvons primitiver par partie. Cette méthode dit qu'il faut écrire le produit de ces deux fonctions, mais sans le prime, et en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre, d'où sinx prime. Cette dérivée est égale à cosx. Et alors, on retombe exactement sur la même primitive que celle qu'on cherche. On pourrait croire que c'est un cercle vicieux, sauf si on pense à mettre moins cette primitive de l'autre côté de ce signe d'égalité à une constante additive près, et ainsi, à gauche de ce signe, on obtient cette primitive plus elle-même. Ça, c'est deux fois cette primitive. Ensuite, il suffit de diviser le tout par deux, et ainsi, nous avons obtenu la primitive qui était demandée. Merci.